Que la paix soit sur le monde Pour les cent mille ans qui viennent Donnez-nous mille euros le monde A vous les soleils de vent Donnez-nous mille euros le monde Et des millions d'euros l'aile Faites un jour le monde Bonsoir Mireille Bonsoir Mireille On ne m'avait pas prévenu C'est terrifiant Je suis allopophobe Allopophobe c'est à dire J'ai une peur terrifiante des personnes chevelues Enfin chauves je veux dire Ne le prenez pas personnellement Un petit peu quand même Excusez-moi Je peux faire quelque chose Ah oui peut-être Enfin trois fois rien Écoutez moi c'est pour vous faire plaisir Il n'y a aucun problème Éventuellement peut-être Ah non ah non Ah ça va être morbide C'est vraiment trois fois rien Mettez le doigt Oui je oui ça vous fait vraiment plaisir Voilà j'accouille et donc Donc merci ça vraiment Je vous en prie C'est mieux non ? Non mais vous avez moins peur J'ai beaucoup moins peur Mes enfants je ne sais pas Mais En tout cas Comme ça au moins t'auras l'air con pour une fois En sept ans d'émission Oui ça va Oui d'accord A ma place C'est ça Enfin bon Merci pour votre collaboration Mais je vous en prie Mon sponsor c'est ravi Ah bon Et dites maïté donc Quel est Quel est Quel est votre sponsor un peu cher Eh bien j'accouille Ok Mon sponsor vous l'aurez deviné C'est Playmobil Ah bon Ah oui Non mais c'est vrai Je suis allé les voir Et tellement on me le disait Vous savez Et ils sont tellement contents Mais ils me demandent de plus en plus Pendant mes concerts Oui Pour promouvoir la marque Ah oui Mais comment voulez-vous que je fasse Comment voulez-vous que je chante Comme ceci C'est pas possible Je suis une femme amoureuse Oui ça sent à part Et je rêve de lui Et d'entruire autour de toi C'est le droit de t'aimer Et de vouloir Mireille Mathieu Mireille Mathieu Mireille C'est pas qu'on ne m'entendrait pas Non non Et c'est tant mieux Et c'est tant mieux Bon Mireille Mireille Ah dis donc vous avez un accent vous Un quoi ? Vous avez un accent Un accent ? Ah si mais oui Moi je l'entends Parce que moi je n'en ai pas d'accent Mais vous vous avez un accent Ah oui oui Je suis belge Mireille Vous savez Ah la Belgique J'adore la Belgique J'adore la Belgique Chaque fois que je viens chez vous J'emprunte l'autoroute Et j'ai déjà l'impression De me retrouver dans les pays de l'Est Et j'adore les pays de l'Est Ah oui oui Vous savez que Vladimir Poutine A organisé ma tournée Comment ça ? Si Vladimir Poutine Il y a quelque temps Il m'a téléphoné Et il m'a dit que je devais annuler Mon concert à Kiev Et puis maintenant Il vient de me téléphoner En me disant qu'il fallait annuler La Moldavie L'Allemagne La Pologne Et maintenant Bruxelles En septembre Je ne sais même pas pourquoi On va se renseigner Je crois que ça va nous concerner Quand même Je suis très content d'être ici Parce que je vous adore tous Je vous adore J'adore tout le monde Et puis je suis tellement content De retrouver ma vieille amie d'Alida Merci 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 Je me disais bien Qu'elle avait l'air irradiée Totalement Totalement Et je crois reconnaître Thierry Luther Oui C'est Thierry Luther Oui Est-ce qu'il vous avait interviewé Naguère Dans une de ses émissions Non, pas du tout, non. Seulement, ils me téléphonent chaque mois pour me demander si je suis décédé et où je vais être enterré. Eh ben, bravo. C'est ça. Et puis, nous avons Clara Luciani. Non, 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 c'est Livia Dushko. Je sais, mais c'est comme ça que j'appelle toutes les pétasses brunes qui essayent de me faire de l'ordre. Excusez-moi, je vous trouve un petit peu amère, Mireille. Ah non, je ne suis pas amère, je n'ai pas d'enfant, non. Vous savez, si j'en avais, j'aurais gardé mon nom de jeune fille et je l'aurais appelé Michel. Michel Mathieu ? Oui, comme ça, il aurait pu m'aider en informatique. Je laisse un peu le temps pour celle-là. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Même lui, il va plus vite que vous, c'est dire. Bon, alors, Paul Prébois, donc on a évidemment envie... Oh, maman, 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 tu te les meurs. On a évidemment, et j'en ai encore deux autres, mais ça va revenir. On a évidemment envie de vous entendre sur la guerre en Ukraine. Oh, vous savez, je suis une chanteuse, tout simplement. Je suis Mireille Mathieu. Personne n'a envie d'entendre mon avis là-dessus. Et vous avez tout à fait raison, on s'en fout. Alors, Nicolas Sarkozy a dit de vous que vous étiez un bâtiment français bien plus important encore que la tour Eiffel. Oh, quel poète. Ah oui ? Vous savez qu'il a rajouté ceci ? Personne ne voudrait me monter... Il a rajouté ça ? Elle m'a dit... Mais enfin... Eh bien, on ne le sait pas, il a rajouté ça. Ah ben non, non, non. Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça ? Je ne sais pas. Il a dit précisément, personne ne voudrait me monter sans ascenseur au troisième étage. Oui, oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. C'est un grand poète, c'est vraiment quelqu'un de délicat. Est-ce que vous avez une anecdote avec un grand artiste ? Une anecdote ? Attendez, je réfléchis. Oui. Attendez, je réfléchis. Oui, en fait, à un moment, on doit rendre l'antenne. T'as déjà réfléchis. Mireille, 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 ce n'est pas grave si vous n'avez pas d'anecdote qui vous revient à l'esprit. Je n'ai pas d'anecdote qui vous revient à l'esprit, non ? Ben, on va passer à la question suivante. Ah si ! Si, si, ça me revient. Ah bon ? En 1963. Non, 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 non. Vous aviez 16 ans avec Adamo, ce n'est pas possible. Mais comment êtes-vous au courant ? Mais parce que je suis chevelu, maintenant, je sais tout. Donc, c'est pas possible. Dites, excusez-moi la régie, mais ça fait 20 minutes qu'on entend des bruits d'oiseaux. Vous entendez des bruits d'oiseaux ? Je suis dans le sketch. Mais des bruits d'oiseaux, qu'est-ce que... Non, non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. C'est vous ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. En fait, une hirondelle a confondu ma coupe de cheveux avec un nid. Avec un nid ? Avec un nid, du coup, elle a pondu et j'ai des petits. Je vais le mettre en sécurité. Merci, Gérard Majax, on n'a rien vu. Alors, vraiment, c'est formidable. Ça ne vous gêne pas d'avoir une hirondelle et ses petits dans vos cheveux ? Ah non, pas du tout, au contraire, c'est pratique. Ah oui ? Oui, parce que quand elle revient, je sais que c'est le printemps. Même si vous savez ce que dit le dicton. Oui, oui, une hirondelle ne fait pas le printemps. Non. A bon chat, bon rat. C'est quoi le rappeur ? C'est un dicton. Je pense que ça devient n'importe quoi, en fait. C'est amusant parce que vous avez des hirondelles dans les cheveux alors que vous chantez mille colombes. Je n'ai pas compris, mais enfin bon. Il faut savoir de toute façon que je ne chante plus mille colombes. C'est terminé, je ne la chante plus. Et les gens me disent, je ne la chante plus. Ah mais pourquoi ? Je ne la chante plus. Mais pourquoi ça ? Parce que c'est horrible. Vous savez, chaque fois que je la chantais, dans un stade en plein air, les organisateurs faisaient tout pour lâcher mille oiseaux. Et c'est horrible. Mille oiseaux comme ça, en plein concert. Et alors ? Et alors ? Vous vous êtes déjà fait chier dessus par mille colombes ? Oui, non, mais non, non, non. Alors non, franchement, non. Ah mais oui, j'imagine. Je peux vous dire que quand ça vous arrive, vos vêtements, ils sont foutus pour les cent mille ans qui viennent. Voilà. Merci, David. Vous êtes professionnel, le seul de ce plat. Mireille, vous êtes décrite comme l'héritière d'Edith Piaf. Ah oui, oui, je sais, c'est un honneur d'être décrite comme l'héritière d'une grande star de la chanson française. Ah bah oui. À part Johnny Hallyday, héritière de Johnny Hallyday, ça ne rapporte rien du tout. Ah bah non, rien du tout. Vous étiez en train d'enregistrer un duo avec Arnaud juste avant sa mort. Oui, oui. Et j'ai tellement prié pour que ce vœu se réalise. Oui. Qu'il est avec nous ce soir. Mais non. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Il est là. Mesdames et messieurs, mon ami Arnaud. Oh ! Oh ! Oh ! Putain, putain ! Il a pris cher, Adrien, quand même. Chic et cher. Et toi, tu as bu du substral ou quoi ? Bon, alors, non, non, c'est parce que Mireille a peur des chauves, alors... Ah ouais ? T'as peur des chauves ? Pourtant, allez, un chauve, ça peut être très beau, très sexy, comme Bruce Willis ou Vin Diesel. Après, il y a des exceptions, hein, ça c'est... Non. Bon, Arnaud, vous êtes parmi nous, c'est extraordinaire. Oui, je suis un ange. Ah. Tu vois, pourtant, moi, quand j'ai vu Dieu, j'ai dit, écoute, avec tous les conneries que j'ai fait sur la terre, mais pourquoi je dois pas aller en enfer ? Ah bah oui, mais qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Ah, il m'a dit, quand on fait, on donne autant de bonheur à autant de gens, avec des chansons, on va directement au paradis. Oui, parce que... Oh, formidable, c'est formidable. Mireille... Mireille, parce que, tu sais, peut-être, je suis passé de l'autre côté. Oh, mais tu sais, ta vie sexuelle, m'importe peu, c'est-à-dire. Mais tu es très beau, mon Arnaud, tu es très beau. Oh, toi aussi, tu es belle. Tu es belle comme une libellule du Zouine, tu vois le bonheur. Non, mais Mireille, elle a une voix, c'est comme un chou à la crème, mais avec des crevettes d'ostande à l'intérieur. On ne m'a jamais rien dit d'aussi beau, Arnaud. Ah, ben, il ne faut pas demander les autres choses. Bon, dites-moi, ça se passe bien, là-haut ? Oi, 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 oi. Ah, bon ? Ah, là, là, on rigole comme des cons. Ah, bon ? Tiens, on fait de la musique tous les jours, tout le temps, avec Alain. Qui ? Bachoum. Ah, oui, Serge Gainsbourg. Et alors, à la batterie, c'est Charlie Watts. Ah, c'est magnifique ! Non, mais tu te rends compte qu'on devait faire un duo. Et puis, Bardoff, je suis mort, le bazar. C'est quand même con, t'imagines, on aurait fait un clip avec Mireille et moi. C'était un peu la rencontre entre un slip et une cafetière, tu vois, tu vois, le bazar. Tu sens tellement la belgitude, Arnaud. Oui, allez, ça sent quoi, ça ? Allez, la belgitude, allez, ça peut-être, ça sent, c'est une odeur de bière et mélangée avec une odeur de frites et une odeur de piss. Tu vois, le bazar. Je comprends pas ce qu'il dit. Non, mais je... Non, mais c'est pas grave, moi, je comprends pas ce que tu chantes. Arnaud... Arnaud, comme vous êtes là... Quand vous êtes là, Arnaud, j'ai vraiment quand même très envie de vous demander de chanter une chanson. Et vous voulez pas que je vous en chante une ? Non, ça va aller, merci. En tout cas, Arnaud, je parle au nom de tout le monde ici et même de la Belgique. Vous allez vraiment nous manquer, vous savez. Oh, ben, je sais, mais tu sais, j'ai pas fait exprès, hein. Non, non. C'est pas... Allez, si tu veux, je vais encore faire un dernier truc avant mon départ que j'ai préparé pour vous. Tu verras, c'est une chanson. Parce qu'après, je dois rentrer. Parce que c'est ouvert au temps que tu veux, mais ils aiment pas quand tu partes trop longtemps. Bon, allez, je vais chanter musique. Mesdames et messieurs, à de plus grands, Arnaud. Applaudissements Bien sûr, on va encore m'entendre Ma voix, mes chansons, mes musiques Mais quand c'est rock, mes morceaux tendres Putain, putain, t'es cématique Bien sûr, on me met à l'honneur De temps en temps, à la télé Bien sûr, on m'apporte des fleurs Mais voir mon Belgique fleurer Moi, je n'avais que ça en tête J'ai voulu chanter jusqu'au bout Mes derniers concerts C'était la fête Même si je ne me mettais plus debout Bien sûr, mon public est fidèle C'était ma raison d'exister Bien sûr, il me donnait des ailes Me voir, ma Belgique Pleurer Bien sûr, j'étais fier d'être belge Moi, l'os tendait Je veux nager Je veux nager Être un ange Si chic Et pas cher Me voir Ma Belgique Pleurer Je veux m'amw Me voir Sous-titres par Jérémy Diaz